Le Général-Major Lashkem au cœur d'un énorme scandale. L'exualie de Gigel, ou d'affaire à Oune Amartou attendue à la Cour suprême. Haddad transféré à la prison de Tazult, Takuta Kenshla. Son passeport retiré, est placé sous ISTN. Le Général-Major Lashkem au cœur d'un énorme scandale de dilapidation de deniers publics. Le Général-Major Abdelkader Lashkem, l'ex-chef de département des transmissions, systèmes et guerres électroniques au niveau du ministère de la Défense nationale, est au cœur d'un énorme scandale de corruption et de dilapidation de deniers publics. Relevée de ses fonctions dans le sillage du remaniement opéré dans les rangs du haut commandement de l'armée algérienne à la veille du 5 juillet, fête de l'indépendance nationale, le Général-Major Lashkem est aujourd'hui soumis à une enquête approfondie, qui porte sur l'acquisition pour 2 milliards de dollars de matériel de télécommunication et d'équipements électroniques, qui ne constituait pas une priorité nationale pour l'armée nationale et populaire, ANP a appris Algérie part au cours de ses investigations. Il s'agit d'un immense budget, qui a été dépensé de 2014 jusqu'à 2019 dans des conditions très opaques et troublantes, pour acquérir du matériel, qui n'a jamais été exploité à bon escient, rapporte encore Algérie part d'après lequel, le préjudice pour les caisses de l'ANP est tout bonnement catastrophique. C'est la Direction centrale de la Sécurité de l'Armée, des CSA, qui est officiellement en charge de cette enquête. Les enquêteurs soupçonnent des surfacturations, des détournements de deniers publics, et des transferts illicites de devises à travers ces opérations d'importation de matériel militaire, dont l'utilité ne semble pas avoir été démontrée par des plans d'investissement concrets et fiables. Pour les besoins de cette enquête, le général-major Abdelkader Lachekhem a été privé de son passeport et placé sous interdiction de quitter le territoire national, ISTN. Les enquêteurs de la DCSA s'intéressent également à plusieurs autres privilèges et avantages onéreux, qui ont profité à Abdelkader Lachekhem sur le dos du ministère de la Défense nationale. A titre d'exemple, l'un des fils d'Abdelkader Lachekhem a été victime en 2018 d'un grave accident de la route à Alger. Pour bénéficier des soins intensifs les plus modernes, dans l'espoir de guérir des graves séquelles provoquées par cet accident tragique, le fils du général Lachekhem a été transféré vers un hôpital moderne et huppé en Belgique. Le fils du général-major Lachekhem est resté hospitalisé dans cet établissement belge spécialisé pendant plus d'une année. Et ses soins ont été financés par les budgets de la direction de l'action sociale au ministère de la Défense nationale. Cette hospitalisation a coûté des centaines de milliers d'euros à l'armée algérienne, alors que les enfants des simples mortels en Algérie subissent les misères et dysfonctionnements morbides des hôpitaux algériens faute de pouvoir se soigner sous des cieux plus cléments. Le dossier des frères Kouninef va être relancé par les magistrats instructeurs de la Cour suprême à Alger, a appris Algérie par au cours de ses investigations. L'ancien ministre des Transports, Amartou, Imanouda Feraoun, l'ex-ministre de la Poste, des TIC et des Télécommunications ont été officiellement convoqués pour se présenter à la Cour suprême d'ici le 19 août prochain. L'ex-wali de Gigel Bachir Fahar et l'ex-ministre des Ressources en eau, au signe Cib, ont été également convoqués par la Cour suprême, pour être entendus dans le cadre des investigations judiciaires enclenchées par la justice sur plusieurs dossiers, où les trois frères Kouninef, Reda, Noah et Karim, figurent parmi les principaux accusés. Ces personnalités politiques sont soupçonnées d'avoir joué un rôle de facilitateurs dans l'enrichissement spectaculaire des frères Kouninef en leur permettant de bénéficier d'indus avantages et de privilèges illicites sans oublier l'accès à des marchés publics importants dans le secteur de l'hydraulique, télécommunications ou la réalisation des infrastructures stratégiques dans les transports publics. Soulignons enfin que ce mois d'août sera déterminant pour les trois frères Kouninef. Leur premier procès est programmé pour le 19 août au niveau du tribunal de Sidi Mahmoud. Il s'agit d'une première affaire en attendant que la justice algérienne élucide les mystères des autres affaires, dans lesquelles les trois frères Kouninef sont encore cités. Pour rappel, les frères Kouninef se trouvent en détention provisoire à la prison d'Ell Arache depuis avril 2019. Ils sont poursuivis pour non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics, trafics d'influence avec des fonctionnaires publics pour l'obtention de privilèges et détournements de fonciers et de concessions. Haddad transféré à la prison de Tazulte, Takouta Kenshla Le prévenu Ali Haddad, qui purge une peine d'emprisonnement de 18 ans ferme pour des affaires liées à la corruption, a été transféré de la prison d'Ell Arache, à Alger, vers celle de Tazulte, ex-Lambèze, Batna, a fait savoir, ce mercredi, la PS, en citant une source judiciaire. De son côté, le prévenu Mayedin Takout, condamné quant à lui à 16 ans de prison ferme pour des affaires similaires, a été transféré vers l'établissement carcéral de Babar, dans la Wilayah de Kenshla, a rapporté la même source, précisant que ces procédures de transfert font suite au dernier jugement rendu par le tribunal de Sidi Mamed courant du mois de juillet dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada